La permaculture, c'est des principes pour s'inspirer de la nature. C'est de voir, c'est d'observer comment la nature fonctionne, et de s'en inspirer, de tirer les meilleures parties pour créer une vie la plus durable possible sur cette planète, et en même temps être très très heureux. C'est vraiment cool. C'est de voir, c'est de voir, c'est d'avoir travaillé dans les villes? Et en les étudiants, et en les ruraux, dans le pays? C'est de voir, c'est de voir, c'est d'avoir travaillé dans la transition town movement? C'est de voir, deux de nous sont nurses, et deux, je suis aussi une musician et une nurse, et donc nous avons trouvé que la santé et l'art, ou en quelque sorte, étaient liées à l'arrière, et donc notre aide était à l'arrière, et c'est de voir que vous pouvez avoir un balance en la vie, et les choses que nous faisons, en l'art et en la musique, et en la santé, pour les gens qui sont les nurses, et donc vous pouvez trouver cette connection. Et c'était un espiritual connection sur un niveau très rapide, où vous trouvez que nous sommes tous ici sur le même objectif. Nous avons tous habitué la passion pour ce qui se passe, et les frontières que nous faces, et la chose que nous trouvons le plus interconnectif, c'est la passion pour rendre d'autres gens passionnés par cela. On ne se sent pas bien dans ce monde industriel qui finit. Il y a les changements climatiques, il y a l'énergie, il y a l'économie. Il y a des situations qui nous mettent dans des inconforts. On a plein de solutions différentes pour créer un monde soutenable et un monde dans lequel on va beaucoup s'amuser et on va avoir une vie heureuse, mais on a pris le mauvais chemin. Et ça va prendre, à mon avis, une crise pour que les gens prennent conscience de ça. Parce que là, on est dans un confort qui est artificiel. Dans le fond, la thermaculture, elle nous donne des outils finalement pour non seulement faire cette transition-là, mais pour collaborer ensemble et la faire ensemble. Mais aussi, quand on pense à remplacer le pétrole, quand on pense à vivre sans le pétrole, pour une convergence comme ça sur la permaculture, ça démontre que cet engouement qui grandit très rapidement, que j'ai eu la chance de voir au travers de mes conférences cette année sur les Earthships au Québec. Et on voit que ce mouvement-là grandit très rapidement. Et j'espère qu'il y a le plus de gens qui vont s'y joindre pour que ça continue de grandir, parce que c'est quelque chose de très, très positif. C'est le plus important pour moi, c'est l'opportunité de réaliser que nous sommes emmergés dans une communauté de learners, de teachers, et de gens qui ont des rêves de la culture qui est écologique, et qui est vraiment durable, ou qui est bien plus durable. En Nova Scotia, nous avons l'invasion de la tic, qui a fait une maladie qui a produit Lyme disease, et parallèle à l'invasion, est le Japonais des Knot-weeds, ou le Japonais des Bamboos, ou le Japonais des Bamboos. Et cette plante est une scourge entre beaucoup, mais si vous prenez cette root et pulverize, c'est le remédier pour l'invasion des Lyme disease, pour l'invasion des deux deux specieses. Est-ce qu'il est une invasion, ou est-ce qu'il est une climatique qui est en train de changer ? Je vois que dans les places où ils vont et ils vont, ils vont dire que le gouvernement va faire des choses et qu'ils vont faire pour les weeds qui sont en train de créer. Mais nous devons que nos climatiques sont en train de changer, et nous devons être adaptés. Nous devons être plus efficaces au niveau des gouvernements local et municipal, en partie parce que le nombre de communautés, et donc, au niveau des gouvernements nationales ou federales, où il y a des millions de décisions de décision-makers dans l'office public, et il y a beaucoup d'influences par les corporations, je pense que c'est beaucoup plus difficile de avoir les gens accountable. Par contre, à un niveau municipal, à un niveau local, quand il y a des relations dans une ville de 5,000, 10,000, 20,000, je pense que c'est un peu plus difficile, je pense que c'est un peu difficile de coucher, et il y a un peu plus difficile, parce que quand on parle de feedback loops et permaculture, les feedback loops dans les communautés sont beaucoup plus petites, c'est plus difficile de coucher. Donc, si on est en public office et on fait quelque chose que le populace n'est pas heureux, on va entendre très vite, et c'est très difficile de vivre dans une ville de 15,000, 20,000 personnes, si la plupart des personnes qui vivent là ne sont pas heureux avec la décision que nous avons passée. C'est beaucoup plus important que juste connaître, pour soi, quoi faire. Mais c'est d'être capable de dialoguer avec les autres, d'échanger sur ses forces, de reconnaître la force des autres pour collaborer, créer une synergie qui est vraiment... qui est importante, qui est fondamentale aujourd'hui, et que la nécessité sociale... C'est le temps. Cette vague du changement, celle qu'on est en train de créer, elle est en train d'avancer, elle existe déjà, et elle est en train de dépasser la vague, la vague de l'autodestruction. Cela va passer, et on est en train de construire la suite en ce moment. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. C'est le temps. Pas Gris, Très joyeux. C'est le temps. C'est le temps. Écaraque, alors j' gris. C'est le temps. Sous-titrage ST' 501